On vient de récupérer une victime qui est inconsciente, qui respire, un poux à 62, qui vient frapper régulier, on l'a mise en PLS, on s'occupe d'elle. Alors le but de la manœuvre là c'était plus axé sur le secourisme, la noyade, donc on en a fait deux en simultané, on est quatre sauveteurs, donc deux équipes de deux, donc les pompiers jouaient les victimes pour pouvoir contrôler nos gestes et nous donner des conseils et des retours après l'entraînement. Donc là on avait une personne en aqua stress, donc consciente dans l'eau, qui panique, et la deuxième victime était inconsciente, qui respire, donc c'est des choses qui sont assez rares mais qui peuvent arriver, et donc le but était d'aller sur place le plus vite possible, de ramener la victime et d'effectuer les premiers risques de secours contrôlés par les pompiers. L'entraînement est très très important dans notre métier, parce que la majorité du temps, heureusement, on va dire que la saison se passe tranquillement, mais il faut toujours être paré à l'éventualité d'une intervention qui pourrait arriver à tout moment, et donc rester en forme physiquement et connaître les gestes de secours sur le bout des doigts pour être le plus opérationnel possible pendant les interventions sont très très importantes.